...Bélarus au service. Et tout de suite, Timo Ball à l'attaque. Face à Vladimir Samsonov qui joue actuellement au Royal Village Charles Roy. Celui qui est au service. C'est la tranche. Il est plus basé sur le contre et sur le bloc. C'est à grande taille qui lui permet quasiment de couvrir la table. Mais pour l'instant, c'est très très mal parti pour le Bélarus. En 2007 à Kazan. Et en 2008 à Oumoskou. Superbe ce démarrage. Il ne parvient pas à heurter la table. Très bonne défense de la part du Bélarus sur le service. Voilà, ça fonctionne. Beaucoup d'effets dans sa balle à Timo Ball. Et il remporte ce premier set sur le score de 11 à 8. Très bonne défense de la part de Ball. Avantage pour Timo Ball dans ce set. 6-4. 7-4 désormais. Superbe échange. 3-3 en 2005. Il avait également été sacré champion d'Europe en 1998. Très gros palmarès donc. Et là, ça paye. Oh, quelle défense. Quelle défense encore une fois de Timo Ball. Superbe. Quel échange. Et il revient à un point Vladimir Samsonov. Attention. On s'excuse. Allez, une balle de 7 en faveur de Vladimir Samsonov. Superbe de la part de Vladimir Samsonov. Et de nouveau, une balle de 7. Oh, quelle attaque. Superbe de la part de Vladimir Samsonov qui égalise. Un 7 partout. Là, c'est une victoire. 13-11 dans le deuxième set. C'est le Belarus qui est au service dans cette troisième manche. Il a posé des problèmes à son adversaire. C'est magnifique. Quel échange. Quel échange. Finalement, c'est lui qui a cédé le premier. Encore une fois, le même schéma. De manière imprimée à la balle, une rotation d'arrière en avant. C'est-à-dire que le contact entre la raquette et la balle va être le plus loin face au numéro 1 européen. Ça fait longtemps qu'il n'a pas réussi à s'imposer depuis 2007. Ça fait Timo Ball. Et c'est dans le filet, dans Timo Ball. Ça fait donc 5 partout. On verra tout à l'heure, lors de la deuxième demi-finale, le grec Kalinikos Krehanga qui lui a un revers époustouflant doté d'une puissance de frappe lorsqu'il prend la balle de revers. Vous verrez, c'est assez surprenant. Quel match encore. Triple champion d'Europe notamment. Au départ, on a vu une petite poussette de la part de Vladimir Samsonov. Il va avoir une balle de 7 ici Timo Ball. Pour le gain du troisième 7. Et ça fonctionne. Deux manches à une en faveur de Timo Ball. Timo Ball qui a remporté tous ses matchs hier en face de Poules dans le groupe A. Samsonov. La raquette de Samsonov. La réponse ensuite. Pas trop de solution en ce moment pour l'Allemand. Et bien voilà, voilà la solution. Il y a trois points d'écart. Oh, quelle remise ! Quel retour ! Il y a une lettre là-bas, les fleurs et le filet. On a vu l'entraîneur de Vladimir Samsonov plutôt mécontent. On a vu l'entraîneur de Vladimir Samsonov plutôt mécontent. S'il a son poulain, on vient de marquer un point. C'est vraiment très très serré et le suspens est de mise. Oh, pas de chance ici pour Vladimir Samsonov. Et quelle défense de Timo Ball. On a vu le filet qui vient perturber cet échange. 8-4 désormais pour Timo Ball. Quatre unités d'écart. Il y a un Horschlager qui a été éliminé également dans le groupe B. Il a perdu justement contre Vladimir Samsonov. Il est derrière. Et pour le moment, il a 6 balles de 7. Ça, ça devrait le faire pour Timo Ball. Oh, et voilà ! Oh, superbe échange, on a vu. En face de Poules, il y avait des écarts assez conséquents entre certains pongistes. Et là, deux joueurs qui sont vraiment très proches l'un de l'autre. Oh, superbe, cette attaque encore une fois. Très bonne défense. Fatigue, bien sûr. Et ça le déstabilise. Et là, c'est le point pour Samsonov. Allez, Samsonov. Voilà, c'est fait. Vladimir Samsonov qui égalise à 3-7 partout. Un septième acte pour départager les deux hommes. Vladimir Samsonov au service. C'est dans le filet, ça fait 1-0 pour Timo Ball. Encore une fois, le jeu de contre-attaque de Vladimir Samsonov qui paye. Et là, c'est dans le filet pour Samsonov. Un petit point de balle qui compte une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Une médaille d'argent également aux champions du monde. Bon démarrage de Timo Ball. Premier Samsonov au service. Crackiel remise et ensuite... Légalité parfaite. Le filet qui est venu s'immiscer deux fois dans cet échange. Les Bélarusses, il est né à Minsk. Vladimir Samsonov, lui qui évolue désormais en Belgique. En Royal Village Charleroi. Légalité encore une fois. 5-5, il y a eu lieu sur deux jours. Aujourd'hui, c'est la dernière journée à suivre, bien sûr, ce soir, la finale. Sur Eurosport. Le meilleur bloqueur du circuit. Dès que c'est possible, il cherche à contre-attaquer des deux côtés. Coup droit, revers. Regardez encore une fois, il a tenté de contre-attaquer, mais il vient de trouver le filet, Vladimir Samsonov. Rêle d'acier également pour Vladimir Samsonov. Trois points qui séparent les deux joueurs. Timo Boll qui est à trois points du gain du match. Il s'excuse, c'est le filet. À deux unités désormais d'une place en finale, Timo Boll. Samsonov est à trois points de balle. Et quatre balles de match désormais pour Timo Boll. Timo Boll qui a la possibilité de se hisser en finale de cette super coupe d'Europe de tennis de table ici à Saint-Pétersbourg en Russie. invaincu dans cette compétition. Et voilà, c'est fait. Timo Boll est le premier pongiste qualifié pour la finale de cette super coupe d'Europe. Une victoire au bout du suspense. Très certainement le plus beau match depuis le début de cette compétition. Il a fallu sept manches pour pouvoir départager les deux joueurs. Les topongistes qui ont livré une très rude bataille. Victoire donc en plus d'une heure de jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501